Bonsoir, je me nomme Lynn Beausoleil et je suis l'enseignante en enfance sans difficulté à notre école. Ce soir, je vais vous donner un aperçu du rôle que j'ai à jouer à l'intérieur de notre équipe. Alors, mon rôle comme enseignante en enfance sans difficulté, c'est d'offrir de l'appui aux enseignants, d'offrir de l'appui en lecture, écriture et en mathématiques aux élèves qui en ont besoin, rédiger et faire la révision des plans d'enseignement individualisés, faire des démarches pour obtenir des services provenant de diverses agences comme en ergothérapie, en physiothérapie et en orthophonie et faire des demandes pour des évaluations psychoéducationnelles. Lorsqu'un élève éprouve la difficulté à l'école, nous devons suivre différentes étapes que l'on appelle le processus d'aiguillage. Donc, comme première étape, si un enseignant se rend compte que son élève a des défis au niveau académique, comme exemple, il va essayer différentes stratégies pour répondre mieux à ses besoins. L'enseignant met alors le parent au courant de ses inquiétudes. Si, après avoir essayé différentes stratégies, il éprouve encore de la difficulté, c'est alors qu'on passe à la prochaine étape, l'étape en vert sur la pyramide. Je commence donc à offrir des services indirects, ce qui veut dire que je ne travaillerai pas directement avec l'enfant encore. L'enseignante vient me voir et je lui remets des formulaires de dépistage des forces et des besoins et on note les observations qui ont été effectuées. Le formulaire des interventions particulières à l'élève est également rempli. La troisième étape est la rencontre de l'équipe école, de la direction, de l'enseignant et des parents et de moi-même. Lors de cette rencontre, on fait une étude de cas pour déterminer les services qui seront offerts à l'élève. Ceci peut être la rédaction du PEI, des demandes de services avec la TES ou n'importe quel autre service que cet élève nécessite. Je passe ensuite à la rédaction d'un profil pédagogique. Ce profil est en gros un document qui explique les différents défis éprouvés par l'élève et les interventions ou les stratégies que l'enseignant effectuera en classe. Ce profil est partagé avec l'enseignant et ensuite placé au dossier de l'élève. Jusqu'à date, mes services étaient indirects, puisque je ne travaillais pas directement avec l'élève, je travaillais seulement avec l'enseignant. Habituellement, un plan d'enseignement individualisé et rédigé après toutes ces démarches, ce plan contiendra des buts et des attentes spécifiques aux besoins de l'élève. On arrive ensuite au deuxième service que je peux offrir, qui est le service direct, la partie jaune de notre pyramide. Ceci, c'est lorsqu'un élève est sorti de classe pendant une courte période par jour pour recevoir de l'appui en lecture, en écriture, en mathématiques ou parfois même dans les trois matières. Les interventions sont habituellement de courte durée et peuvent se faire en classe ou hors classe, individuellement ou en petits groupes. Alors, à ce point-ci, je travaille directement avec les élèves, je leur donne un petit coup de pouce. Parfois, ça peut être pour un mois, parfois ça peut être pour deux mois, des fois c'est trois fois par semaine. Alors, ça varie selon les besoins de l'élève. Alors, je passe maintenant au troisième service que j'offre, qui est un service qui est direct. C'est la zone rouge de la pyramide. Alors ici, l'élève profite d'interventions intensives et prolongées. Je travaille avec ces élèves pendant une plus longue période de temps et habituellement, ce sera pour toute l'année. Alors ici, je vais parfois passer un quart de la journée ou plus qu'un quart de la journée à travailler les différentes habiletés de la vie. Je travaille la numératie, la littératie avec ces élèves-là. Donc, ce n'est pas du tout le programme qui se fait en salle de classe que je vais enseigner. Ça va être un programme totalement différent pour répondre aux besoins de ces élèves-là. Alors, voici en gros mon rôle que je joue dans l'école. Alors, nous avons une bonne nouvelle à l'école. Nous avons un nouveau local d'enfance en difficulté en construction. Ce local sera près sous peu. Il sera beaucoup plus gros et contiendra des petits locaux pour que des élèves puissent aller y travailler. Nous aurons une cuisinette. Nous aurons un active board. Alors, on aura plein de ressources pour mieux subvenir aux besoins de nos élèves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer avec moi à l'école par courriel ou par téléphone. Je suis toujours disponible et habituellement, je retourne les appels assez rapidement. Donc, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu mes tâches à l'école. Et bonne soirée. Merci.